Ça fait mal, regarde cet enfant. Je sais pas, éviter ceux qui ont eu l'accident, quand ça va passer. Il y a toujours eu un peu de choses. Mais ça va passer. Ça va passer. Ça fait mal. Si tu as vu, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Si tu as vu, 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 ça comprends les émotions. Moi, j'ai mis ce ligno qui t'en a mis. Mais ça fait vraiment mal. Moi, je suis Bill Kabongo. Je suis médecin. Personnellement, je suis touché. Je suis touché parce que là, je viens de voir un cas. Un cas de rétinoblastome. Non seulement ce cas. Il y a plusieurs cas ici sur terrain. Mais ce cas de rétinoblastome, c'est un cas qui date depuis. Donc, c'est une malformation congénitale qui atteint les enfants avant l'âge de 5 ans. Ce cas ici nécessite normalement une prise en charge adéquate. Normalement, une chimiothérapie. Et voir comment est-ce que l'enfant est en train de souffrir comme ça et le délaisser dans un milieu urbano-rural où il n'y a même pas de structure sanitaire. Mais on vient trouver un cas pareil délaissé. Ça fait tellement mal. J'ai lancé un appel pathétique à toutes les autorités et précisément aux ministres de personnes vivant avec handicap qu'ils se lancent sur terrain. Parce que ce cas, c'est un cas qui peut prendre la vie entière même de l'enfant. C'est un cas de rétinoblastome qu'il ne faut jamais négliger, qu'il faut vite prendre en charge avec une chimiothérapie dans le service d'oncologie. C'est un cas de rétinoblastome. Sous-titrage Société Radio-Canada